Bon, mais les Asiatiques, dans les recherches que j'ai faites, en fait, c'est déjà des races à teint cuivré, voire noir à la base. Et je vais vous expliquer le processus qu'il y a du gène récessif de l'albinisme. Et que quand des albinos se reproduisent entre eux sur plusieurs générations, ce gène récessif et les caractéristiques de l'albinisme disparaissent. Puisque comme le gène est récessif, si tu mets deux albinos ensemble, ils ne peuvent pas avoir un enfant noir. Il faut que l'albinos, pour avoir un enfant noir, il faut qu'il ait un partenaire déjà noir. C'est-à-dire que deux albinos ensemble, ça va faire un enfant albinos qui aura le gène récessif. Si lui, il ne fait pas un enfant avec un noir, il n'aura pas d'enfant noir. Et imagine, par exemple, voilà, je vais te montrer la tribu albinos-barti. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs que je tapais il y a quelques semaines encore, que ça sortait direct. Et là, il faut que j'aille un peu plus loin dans le... On dirait que plus tu tapes un truc, donc voilà. Alors lui, je vais te poser une question. Lui, il est... Dada, tu me réponds. Il est... De quelle nationalité? Il vient d'où? Ce gars-là. Je regarde bien. Tu vois le gars où il vient de galage? Ouais, ouais, je le vois. Ouais, il fait un peu russe. Il fait un peu russe. Mais ce gars-là, c'est un albinos dravidien. Ce qui explique le nez, la forme du visage. Il faut dire que cette personne-là, c'est un albinos dravidien. C'est-à-dire qu'il n'a pas une goutte de sang scandinave. C'est deux parents, c'est deux parents qui sont noirs. Et c'est deux parents qui sont des dravidiens noirs. Le cheveu frisé, crépu ou bouclé n'est pas forcément le cheveu typique des zones tropicales. Dans le sens où, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de peuples noirs qui ont les cheveux lisses. Justement, les dravidiens, chez les dravidiens, chez les kanak aussi, tu trouves des noirs qui ont les cheveux lisses. Tu vois? En Éthiopie, en Érythrée, en Somalie. Tu vois ce que je veux dire? C'est lisses ou juste bouclés, quoi, tu vois? Je me demande justement qu'est-ce qui fait que génétiquement, certains ont les cheveux droits, d'autres bouclés, d'autres crupus. Tu connais cette tribu? C'est les... Bahati. Il y a des roues. Il n'y a pas des roues. Ils sont tous roues, frère. Tu ne comprends pas? Va en Irlande. Il y en a deux qui ne sont pas roues. Oui, mais la rousseur, ça touche tous les peuples. Ceux qui ne sont pas roues, c'est les cheveux blancs, parce qu'ils sont vieux. Ou blancs, ouais. Mais ils sont roues. Et c'est toute une tribu. Et tu sais d'où ils viennent? C'est des Perses. Ah ouais? C'est des Perses, ouais. C'est des Perses. Et tu sais que la Perse, on appelle la Perse normalement, c'est aujourd'hui, on appelle ça l'Iran. On est d'accord? Oui. Le mot Iran, c'est le mot qui a donné... Non, c'est le mot Arya, qui a donné le mot Arya. Et tu vois? Et donc qui a donné le mot Iran. D'ailleurs, parlons bien de ça, parce que les Arya, cette fameuse, entre guillemets, même s'appelait la race des seigneurs, ils ont envahi l'Inde. Certains se sont métissés, tu vois, d'autres pas. Mais ils ont imposé, c'est eux qui ont imposé le système de caste et ils ont englobé la spiritualité indienne qu'ils ont remixée à leur sauce pour créer l'hindouisme. Tu vois? Et le truc, c'est que... C'est que voilà quoi. Nous, on dit caste ici, en Occident. Tu vois, partout ailleurs, on va dire système de caste. Mais en Afrique, oui, il y a un vrai système de caste parce que c'est des castes de métier, mais tu peux te permettre de changer de caste. Parce qu'en Afrique, t'as vu, t'y as vécu. Et toi-même, à travers l'histoire de l'Afrique, on a vu des griots, des forgerons devenir rois, des rois devenir griots, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc ça, ça... Tu vois? Donc les castes, tu peux changer de caste, même si t'as un nom de caste qui sont devenus les noms de famille africains. Tu vois? Mais par contre, en Inde, caste, ça se dit Varna. Et Varna, en sanscrit, qui est une langue indo-européenne et non pas une langue locale, c'est-à-dire une langue qui vient des Arya, justement. Tu vois? Et bien, Varna veut dire couleur. Donc on te juge sur ta couleur et non pas sur ta condition sociale. Et donc, en plus, tu es noir, en plus, tu es ce qu'on appelle un dalit, c'est-à-dire un intouchable. Voilà. Et tu remarqueras, si tu vas en Inde, ceux qui ont la peau claire, voire blanche, tu vois, ceux qui sont juste basanés, voire blancs, eh bien, ils sont, voilà quoi, c'est pas eux les familles entières qui vivent dans la rue. Regarde là, Dada, lui, c'est un hindou. Regarde le gars là. Hein? C'est un albino, c'est un hindou. Regarde, tu vois, quelle différence avec un irlandais ou un danois. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence, ce mec là, il ne dit pas qu'il est hindou, tu le vois, tu crois qu'il est finnois ou je ne sais pas quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Mais il faut comprendre que tous les blancs n'ont pas la même souche et tous les noirs n'ont pas la même souche. Tu es d'accord avec toi parce qu'il y a des noirs qui sont à très fins et à cheveux lisses, il y a des noirs qui sont à très fins à cheveux crépus, il y a des noirs à cheveux fins et lisses qui sont à très marqués et il y a avec donc un gros nez et des grosses lèvres et pourtant, ils ont les très fins et pourtant, ils ont les cheveux fins et pas crépus. Il y a des noirs qui ont les cheveux tout simplement curlés, un peu frisés. En un, c'est des petits fins, il y en a qui ressemblent à des Africains avec des cheveux lisses et d'autres, on dirait, il y a des noirs qui vont du très clair au très foncé de la nuance du marron. C'est-à-dire ? Tu sais quoi ? J'avais vu une exposition qui s'appelait Tous parents, tous différents et il y avait dans un... Tu vois, ça faisait comme un long couloir de photo. Tu vois, et d'un côté, il y avait une femme. C'était la photo de la même femme mais retouchée par Photoshop et la photo du même homme retouchée par Photoshop au fur et à mesure et tu vas... Et en passant par tous les peuples, on va dire c'est le même, en gros, le même mais qui part dans des déclinaisons du plus noir avec les traits les plus négroïdes au plus blanc avec les traits les plus cocasoïdes possible. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'est le même homme et la même femme et chaque photo, ça diffère un peu mais il y en a plein. Tu vois, il y a plusieurs centaines de photos et l'exposition, c'est juste eux deux. Ça fait comme un espèce de couloir. L'exposition, ça faisait comme un espèce de couloir un peu en labyrinthe. Bon, pas un labyrinthe où tu te perds mais c'était un peu... Voilà, c'était un peu le principe du labyrinthe. Tu te perds dans le... Et tu vois, c'était pour montrer qu'en fait... Et en fait, voilà, la famille humaine on est la même et puis on s'est décliné. Voilà, en gros, tu es moi si j'avais été toi. Tu vois ce que je veux dire ? Et je suis toi si tu avais été moi. Tu es ton autre toi-même, tu es ton miroir. Tu vois ce que je veux dire ? Écoute bien, dans les recherches... Il y en a qui sont moi si j'avais été... Il y en a qui sont moi si j'avais été... Je ne sais pas moi... Bleu... Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? On est tous moi. Quand tu regardes les écrits vikings, on te dit qu'il y avait deux peuples vikings. un peuple vikings avec les cheveux blonds et le teint rouge vermeil et un autre qui était blanc et blanc de peau. Regarde-moi ces gens... C'est comme tu vois... Non, mais regarde-moi ces gens-là. Ils ont un ton vermeil de peau. Une composition vermeille de peau et des cheveux qu'on apparente à des cheveux scandinaves. Regarde bien. Oui, mais ça fait un mélange du cheveux lisse et du cheveux crépus quelque part. Oui, mais... Je ne sais pas si... Il y en a qui ont les cheveux complètement lisses. Là, je te montre deux photos. de ce même type-là du Vanuatu. Je te dis, ce peuple de Vanuatu, regarde là. Tu vois, lui. Cette dépigmentation qu'il y a de la peau. Il suffit de voir... Regarde, les Slaves ressemblent à des piquetiques dépigmentées, on va dire, souvent. Regarde. Regarde. Cette teinte-là. Je veux dire que tous les Blancs ne viennent pas de la même source. de la même source. C'est-à-dire qu'il y a des Blancs qui sont de source, de race qui ont le type afro-asiatique, c'est-à-dire qui sont de teint cuivré, voire noir, voire très vermeil, tu vois, voire marron dans les teintes de ce qu'on appelle de la couleur marron et donc qui sont sur un type asiatique à teint cuivré et à cheveux lisses. Et il y a des peuples blancs qui sont descendants de noirs. Albinos. Il faut comprendre que dans l'aube de l'humanité, les gens qui avaient la mélanine pouvaient rester sous les latitudes tropicales. mais les albinos, eux, ils ont des maladies, mais vraiment avec des pustules, des trucs, ils sont insausibles au soleil. Voilà, voilà les effets du soleil sur un albinos. Comprenez les affaires. Hein ? C'est juste le soleil, ça, ça fait des trucs de malades, quoi. Les albinos sont vraiment très, très, très sensibles, très atteints par l'exposition au soleil. Ça fait des réactions, ça n'a rien à voir avec l'exposition de... Même un blanc, il s'expose au soleil, il n'a pas ces problèmes-là, c'est pour vous dire. Hein ? Donc, les gens quittaient, souvent des gens de cette... de cette... condition, quittaient les latitudes qui ne leur convenaient pas. Et ils allaient vers, justement, c'est eux qui ont voulu aller vers les Alpes et les grottes de Lascaux et tout, puisque le climat était quand même moins agressif pour eux. C'est pour ça qu'on retrouve des rites chamaniques avec des nourritures correspondant à l'Amérique, au régime des racines qu'on cultive en Amérique et aussi en Afrique. Et en Asie. Tu vois, au niveau de la couleur de peau, justement, parce que si, des albinos... Parce que moi, j'ai déjà vu en Afrique un couple... des couples d'albinos avoir des enfants complètement noirs, on va dire, tu vois. mais justement, un enfant noir qui naît sous des latitudes tempérées ou froides... Deux albinos qui ont un enfant noir. Deux albinos. Oui, oui. J'ai vu ça au Mali. Au Sénégal, au Mali. Au Mali, j'ai vu plus d'albinos qu'au Sénégal, par exemple. Moi, j'en ai vu plein au Sénégal. Quant au Mali, il y a beaucoup de roux. Il y a eu beaucoup de gens en roux. Il s'appelle Rougeau. Rougeau. Non, mais... Le gène, il est récessif. Le gène, il est récessif. Un albinos, il peut avoir un enfant noir que si son partenaire est déjà noir. C'est-à-dire qu'un albinos, comme il est déjà génétiquement, il est noir, en fait, il paraît blanc, mais il est noir. C'est-à-dire qu'un albinos, s'il a un enfant avec un noir, l'enfant ne paraît pas métisse. Il n'est pas plus clair. Il pourra sortir noir de la plus noire des teintes. C'est parce que... Mais par contre, le gène est récessif. Je ne suis pas persuadé que deux albinos puissent avoir un enfant noir, franchement. Là, je vais faire des recherches, mais de ce que j'avais trouvé, ça devait être... Ça devait être super rare. Parce qu'en général, les couples en Afrique albinos sont très rares. J'ai vu un couple d'albinos avec un enfant noir, un bébé. Ouais, tu l'as rappelé si c'était leur enfant ou si c'était... Moi, ce que je remarque aussi, c'est que tu vois, quand tu prends... Tu vois, mais selon où tu vis et selon ce que tu manges, ça a été dit dans le tchat aussi, ça te change morphologiquement parlant et ça te change aussi au niveau de... au niveau de la teinte de peau. Tu as suivi... Le climat est vraiment la chose la plus déterminante. C'est vrai que l'alimentation, elle est primordiale pour le corps et puis... Le climat et l'adaptation que le corps humain sent, sa capacité d'adaptation... tu te rappelles de laïe à Montpellier ? Tu te rappelles de laïe ? C'est important. Tu te rappelles de laïe ? Le grand Sénégalais à lunettes à Montpellier, laïe ? Ouais, ouais. Ouais, je m'appelle laïe. Tu te rappelles de lui ? Ouais. Une fois, j'étais chez lui et le gars se met torse nu. Ça m'a fait... Bizarre, ça m'a fait presque sursauter. Tellement, le gars a la tête noire, les bras noirs, il se met torse nu. Son corps était... Son buste était clair. Tu vois, ça m'a fait chelou. Mais c'est là où je... Je vois que, ouais, le climat, c'est... C'est vrai que c'est déterminant, parce qu'un noir qui naît et qui vit en Angleterre, par exemple, il n'aura la peau plus claire que celui de même origine ou si c'était lui-même qui avait vécu à Paris, qui est plus clair que celui qui vit à Marseille et ainsi de suite. Regarde, Rony, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il est en France, mais Rony, sa peau, elle a quasiment presque rougi, tu vois, alors que le gars, il est noir à la base. Oui, c'est vrai. Donc, je veux dire, non seulement il y a ce phénomène-là, mais il y a le phénomène du fait que je t'explique, dans tous les peuples d'Asie, d'Afrique ou quoi, il y a ce phénomène d'albinisme. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles se sont adaptées à un climat qui était plus adapté pour eux et sont reproduits avec ce gène récessif de la couleur de la mélanine. C'est pour ça que les caractéristiques de l'albinisme disparaissent et en font une lignée humaine à part entière. Tu comprends ce que je veux dire ? Et je ne parle pas du fait que tous les blancs sont de la même souche. Pour moi, je t'expliquais, il y a des souches cuivrées asiatiques qui ont donné des races peut-être scandinaves, hyperboréennes et ce qu'on appelle les races rousses à tâche de rousseur seraient plus des descendants de berbères et de souches à négroïdes. D'ailleurs, tu peux voir des traits de visage d'irlandais qui sont, si tu les mets en noir, ils ont vraiment la mâchoire carrée, le type négroïde. Mais c'est juste qu'ils sont roux. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a beaucoup qui ont les cheveux bouclés ou frisés aussi chez les rousses. Attends, mais ce n'est pas juste le roi des roux, tu vas voir. Ce n'est pas frisé, frère. Le gars, il a les cheveux plus frisés comme moi. Alors que moi, je... Daouï, la radio, la radio, c'est plus plus. Daouï, il était en coloc avec un côté à lui qui était roux, d'un blanc, roux, et il avait les cheveux tous crépus, mais crépus, comme ça, pareil. Non, mais à Montpellier, on dirait presque toi avant. On dirait presque toi avant. Oui, oui, exactement. Voilà, c'est ça le truc. Mais moi, j'ai... De loin, on dirait mélange de toi et de mon verre de toi. Ce qu'on appelle, j'ai un quart de sang noir, donc forcément, j'ai les cheveux comme ça. Mais lui, lui, tu vois ? Lui, ses deux parents, ils sont blancs. Ses deux arrières-grands-parents et ses grands-parents, ils sont tous noirs. Alors que moi, si tu regardes, ma mère, elle n'est pas blanche, mon grand-père, il est juste noir et tous mes autres ancêtres, ils sont tous noirs. Donc, c'est presque normal que moi, j'ai les cheveux comme ça. Tu vois ? Mais oui. Mais lui, il n'a pas de parents directs, je veux dire, noirs. C'est-à-dire que la lignée qu'ils ont, eux, quand on trouve certaines chroniques où on voit que les Romains, ils arrivent en Irlande, ils trouvent des tribus noires encore là-bas. Il y avait encore des tribus noires en Europe, en Écosse, chez les Vikings, je te dis, on trouvait des blonds à teint de teint vermeil. C'est-à-dire ce qu'on appelle des peaux rouges, littéralement, des Hougues, tu vois, grand esprit, Gitchi Manitou. Tu vois ? Donc, quand j'ai fait le rapport aussi avec les tables d'émeraudes, avec les... 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 les appellations des attributs du grand esprit dans les langues amérindiennes, on se rend compte qu'en fait, quand tu regardes le Coran, il y a... mais alors, c'est là où tu vois, c'est miraculeux, c'est-à-dire qu'on parle de tout ça. C'est-à-dire que le Coran, on te donne 99 attributs de Allah. Et dans les noms des... des Amérindiens, tu vas retrouver différentes appellations selon les... les tribus ou quoi, et tu te rends compte que quand tu regardes, c'est... exactement, tu vois, le roi David... le roi David... le pouvoir d'au-dessus, Gitchi, Gitchi Manitou, le pouvoir d'au-dessus... le roi David... tu vois, le roi David, il te le présente comme quelqu'un de roux, mais dans l'appellation en araméen, en grec, où... en fait, il disait qu'il était rouge, mais non pas roux. Oui, mais attends, attends, rouge, il faut comprendre que dans le langage, déjà, dans la sémantique ou alors dans l'étymologie des langues, on va dire, sémitiques, hébraïques ou kamito-sémitiques, le terme rouge ne signifie pas rouge comme la cape du gala. Tu comprends ? Le terme rouge signifie... c'est comme si je te disais un blanc n'est jamais blanc comme la page qui est ici. Un noir n'est jamais noir comme le lettrage qui est ici. Un peau rouge n'est jamais rouge comme la cape qui est ici. Et un asiatique n'est jamais jaune comme une balle de tennis. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que quand on dit rouge en termes de composition épidermique, on ne peut pas parler d'un rouge écarlate. On parle de... Quand on parle de peau rouge, ça veut tout simplement dire le teint cuivré. Voilà, oui, c'est ça. J'avais compris ça. Alors, le teint cuivré, on voit bien que le teint cuivré, ça a toujours un... Là, c'est les cheveux. Oui, c'est les cheveux, mais peu importe. Le teint cuivré, c'est toujours dans le marron. dans le marron, dans des teintes de marron. Oui, le marron rouge, oui, comme le cuivre. Alors, on va dire copacol... Parce que là, on a en français copacol skin. On va peut-être trouver mieux. Voilà. Tu vois, parce qu'en fait, tu vas taper en français, tu ne trouves rien. Regarde. qui, de ces deux-là, a une couleur, qu'on va dire, de teint cuivré. C'est-à-dire, voici une pièce de cuivre. Tu as vu, là, la pièce de cuivre, tu la vois ? Voici des pièces de cuivre. Voilà. Voici des pièces de cuivre. Voici ça. Voilà. Donc, là, on pourrait dire que, ouais, les gens vont dire, oui, vous êtes des peaux rouges. C'est la race à peau rouge. Pourquoi ? Parce que le cuivre a un ton rougeâtre. Mais personne n'a de la peau rouge, on est d'accord. D'accord. La définition du Webster Dictionary, Dictionnaire américain de 1828, aujourd'hui, vous ne trouverez plus la même définition, ils ont changé. C'est l'effet Mandela. Tu ne retrouves pas cette définition dans le dictionnaire américain d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, quand on regarde en 1828, ce qu'il disait, American. Tu vois ? Un natif d'Amérique, un natif d'Amérique, originally applied to the aboriginals of our copper-colored races. Donc, on le dit bien, originellement appliqué aux aborigènes ou les dites races de teint cuivré trouvées ici aux Amériques, donc par les Européens. but now applied to the descendants of European born in America. Ça veut dire que maintenant, on applique le mot américain à tous les blancs qui sont nés en Amérique, comme on applique le mot créole à tous les blancs qui sont nés aux Caraïbes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je dis quand on a fait du hijacking, là, c'est du hijacking de l'histoire, de l'identité, carrément. C'est-à-dire que quand tu te fais appeler américain, alors tu sais que tu n'es pas américain à la base, que tu es irlandais, tu es scottish, tu es scandinave, tu es danois, tu es tout ce que tu veux, mais tu n'es pas américain. Tu vois ? Quand on appelle tous les antillais, vous êtes des créoles, vous parlez la langue créole, c'est une aliénation, frère. Tous les antillais, il n'y en a pas un seul d'entre eux qui n'a pas au moins une goutte de sang d'amérindien. Ce n'est pas possible. Et pourquoi on vous dit, pourquoi on vous dit, regarde, lui, tu vois, il est blanc. Et quand on va vous dire les Amérindiens, vous allez penser à lui. Tout le monde dans sa tête va dire, ah ouais, lui, c'est un vrai Amérindien. Et vous dire, elle, ouais, c'est une descendante d'esclaves américaines qui vient d'Afrique. On l'a déporté dans le sud d'Afrique. Mais c'est faux, frère. C'est faux. Les Américains natifs ont le teint cuivré. Lequel d'entre deux, là, a un teint cuivré, frère ? Tu vois ce que je veux dire ? Regarde, voilà, il y a des teintes cuivrés, des peuples aboriginaires de Californie, frère. Tu vois ? Voilà. On te montre un indien, là, on te dit lui, tu vois ? Mais quel teint cuivré, là, lui, il n'a pas de teint cuivré. Tu vois, c'est une supercherie. Dans le film, on vous montre, déjà, tous les premiers westerns, c'était des blancs, tu vois, qui jouaient des indiens. Ensuite, il y a des mecs qui se sont rebellés, qui se sont dit, ouais, arrêtez de nous prendre pour des cons, c'est pas des indiens que vous avez mis. Alors après, ils ont mis des indiens, mais ils ont mis des indiens le plus blanc possible, avec les cheveux le plus blanc possible. Tu vas voir avec des traits les plus asiatiques possibles pour toujours éloigner le fait qu'il n'y aurait jamais eu de noir en Amérique avant. Mais ça, c'est une supercherie, ça, c'est une manipulation. Amarouka, c'était une terre peuplée par plus de 500 nations noires, déjà, avant 1492. Il faut savoir que déjà, si des gens qui se disent américains ou d'origine caraïbe ou quoi, qui n'ont pas un ancêtre qui était présent et natif d'Amérique avant 1492, c'est des colons. C'est-à-dire que pour être un natif américain d'origine, il faut que tu aies un ancêtre qui soit né en Amérique avant 1492. Si, je parle à des gens là, si vous avez des ancêtres qui sont nés dans les Caraïbes avant 1492, vous n'êtes pas africain. Vous êtes descendants des Noirs d'Amérique originelle. Je vous dis, le berceau de l'humanité, donc le berceau des Noirs, ce n'est pas l'Afrique. Comme je dis dans ma thèse, tu vois, même les Carthaginois qui sont venus écraser Rome avec un arbre de l'antérieure. si on a un ancêtre américain avec cette falsification qu'ils ont collé sur la tête de l'être humain. La falsification, elle va tellement loin que quand, tu vois, tu envoies ton analyse à MyDNA Heritage et qui te renvoie tes analyses, la prochaine fois, je vais faire une émission où je vais publier, et je vais montrer les résultats de mon analyse sanguine. Donc, on ne me donne pas clairement de sang amérindien. On me dit, vous avez du sang subsaharien. Tu comprends ce que je veux dire ? Le problème, c'est que quand tu regardes les haplotypes des souches amérindiennes et que tu les compares avec les souches africaines, c'est les mêmes haplotypes. Donc, comment tu peux me dire que je suis un descendant subsaharien alors que mes ancêtres sont des Caraïbes ? C'est ça que je ne comprends pas. Tu comprends ? C'est là qu'eux, il y a déjà dans leur banque de données, tous les gens qui vont faire une analyse, on va leur dire soit vous avez du sang subsaharien ou soit on va vous donner 0,2%, 0,3% d'un truc où on va vous marquer un assign, c'est-à-dire non assigné. C'est-à-dire qu'on va on vous renvoie des résultats où par exemple on va vous dire que vous avez 0,3 de 100 juifs askenazes mais par exemple quand vous avez 1 ou 2% d'un autre truc qu'il marque un assign, c'est-à-dire on ne sait pas. Comment tu arrives à trouver un marqueur génétique qui est à 0,3% sur les juifs askenazes et que tu n'arrives pas à trouver sur les 2%, tu marques un assign. C'est-à-dire que tu ne sais pas. Non mais c'est fou. Et tu me dis que moi, dans mon année, tu me dis que mon sang il est subsaharien alors que moi je suis un descendant de Caraïbes. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a même des vidéos justement en Amérique où les gars j'ai regardé mais je ne sais pas des dizaines de vidéos de noirs américains qu'il faut leur analyse et qui parlent avec leurs parents et dure la caméra ils pètent un plan. Et même la mère elle dit mais ce n'est pas possible. Ma mère elle m'a dit qu'on descendait des Caraïbes de Saint-Vincent et que nous on est Amérindien on n'est pas machin. Regarde. Je ne sais pas ceux qui écoutent le hip-hop des années 90 si vous connaissez Wooten Clan il y a un chanteur qu'on appelle Older Tibastard. Écoutez ses chansons où il parle et il dit ouvertement qu'il est un chinicoque. Il dit moi je suis un Indian chinicoque je ne suis pas africain. et regarde les chinicoques pour la plupart ils sont noirs. Regarde les algonquins pour la plupart ils sont noirs. La plupart des séminoles sont noirs. Et d'ailleurs on veut nous faire croire que pendant l'esclavage aux Etats-Unis particulièrement les esclaves du Sud devaient fuir dans le Nord parce que dans le Nord il n'y avait pas l'esclavage pour qu'il soit libre et tout et donc qu'en gros aux Etats-Unis quand l'esclave passait les frontières pour arriver aux Etats du Nord il était libre en gros c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais regardez le statut de la Louisiane et regardez le statut de la Floride avant que la Floride soit vraiment colonisée prise administrée par les Occidentaux. Mais c'est un des lieux le plus tardif de l'administration. C'est-à-dire que je veux dire la Floride même quand les Espagnols sont arrivés en Floride je veux dire ils ont mis longtemps avant de pouvoir avoir un semblant d'administration là et après quand les Américains ont repris de la Floride c'était vraiment très tardif dans le 19ème siècle il faut comprendre que tous les Africains déportés qui arrivaient à s'échapper des plantations ils couraient en Floride pourquoi ? parce qu'en Floride c'était une terre quasiment sauvage où il n'y avait que des peuples simarons-séminoles qui habitaient là et il n'y avait aucune administration européenne qui est jusqu'au 19ème siècle il faut comprendre que les Cheroukis et toutes ces tribus-là elles ont été déplacées entre le 18ème et le le 17ème le 18ème le 19ème dans des réserves c'est-à-dire aucune des tribus que vous voyez aujourd'hui n'habite dans le lieu où ils résidaient à l'origine et en plus quand vous regardez les lois de la Floride vous voyez qu'un octavon c'est-à-dire toi Dada tes enfants ils sont comme moi tes premiers enfants pas le dernier les deux premiers ils sont chabins comme moi donc ils ont un quart de sang noir ce qui fait ce qui fait que quand tes enfants ils auront des enfants bon s'ils ont des enfants avec des blancs imaginons et bien dans les articles que je vais vous montrer par exemple vous allez voir que les mulâtres sont considérés à la base comme des 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 métisses entre noirs et simarrones c'est-à-dire des noirs d'Amérique et des noirs africains donc comment dans le phénotype on peut différencier un simarone d'un africain il n'y en a pas ou quasiment pas tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que quand tu vois des descendants d'Antillais qui sont noirs on leur dit vous êtes des descendants africains ils le godent tous alors que la plupart pour 98% sont tous descendants de noirs amérindiens ils n'ont qu'un petit peu de sang bantou un petit peu de sang igbo un petit peu de sang sénégambien mais en gros les Antillais ont majoritairement tous du sang amérindien simarone comme je vous ai dit qui vient de simarane des langues arauak de séminol en français on dit comme ça séminol donc les 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 mulâtres dans la Floride on disait qu'un octavon jusqu'au début du 20ème siècle et d'ailleurs il y a un film très bien sur ça c'est un film américain justement un mec dans les années 40 50 ou 60 même je crois jusque très tardivement parce que la ségrégation c'est jusqu'en 65 aux Etats-Unis donc c'est un homme il est octavon c'est-à-dire c'est le quatrième descendant d'un homme noir mais à chaque fois ils étaient métissés avec un blanc c'est-à-dire que lui tu le regardes tu vois pas qu'il est qu'il est qu'il est d'origine encore tes enfants ils sont chabins on voit qu'ils sont métissés tu vois ils sont jaunes de peau couleur sapotique comme ça mais on voit qu'ils sont un peu blanc mais métissés on voit qu'il y a le métissage alors que sur ce gars-là on voit pas il est blanc frère il a un huitième de sang même pas il a un huitième de sang il est octavon tu vois ce que je veux dire et il y a des degrés encore un seizième de sang et tout c'est-à-dire que dans le monde francophone il y avait une règle si le père est un blanc libre les parents même s'il y a une mère qui est esclave les enfants naissent esclaves parce qu'ils prennent le statut de la mère si le mari était esclave et que la femme était libre les enfants prenaient le statut de la mère et étaient libres mais dans le monde anglophone l'esclave c'était différent eux ils comptaient jusqu'à encore jusqu'à 5 ou 6 degrés plus loin que l'homme noir qui avait fait des enfants avec des blancs c'est-à-dire que le gars il est passé au tribunal on l'a il est passé à la cour et tout il devait être séparé il n'avait pas le droit de marier une blanche alors que le gars lui-même il n'y a rien qui le différencie phénotiquement d'un blanc c'est qu'il y avait une loi en Floride qui était imposée depuis longtemps c'est-à-dire depuis que l'administration a pu s'établir finalement dans cette terre de marron de marronnage parce que la Floride n'était qu'une terre de marronnage où la plupart des éclaves ne fuyaient pas au nord ils fuyaient en Floride parce que c'était connu que c'était une terre des séminoles et d'ailleurs il y a la guerre des séminoles des goulagoutchis il faut regarder ces ethnies-là elles sont noires elles sont amérindien et d'ailleurs l'esclavage n'a pas été mis fin ces histoires de Lincoln et tout ça c'est la guerre des goulagoutchis qui a mis fin à l'esclavage je veux dire l'histoire elle est déjà aux Antilles c'est pareil les révoltes des esclaves martiniquais et même les esclaves du Brésil de Jamaïque alors il y a un truc qui m'énerve un peu c'est que quand j'entends toute cette vague de 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 kémithophiles qui qui veulent tout bantouiser tout égyptologiser ça m'énerve quoi parce que en fait pour eux tout est bantou tout est tout est égyptien alors que c'est faux quoi les égyptiens et les bantous ils ont hérité culturellement de savoirs et même de traditions qui viennent de méso-amérique l'influence méso-américaine sur le monde antique est incommensurable il suffit que je vous montre des choses il y a des noms communs aussi quand tu regardes un mot qui est pris à tort pour des noms de tribus ou de peuples mais qui en fait tout simplement dire être humain comme on entend tu vois les gens qui vivent près des pôles près du pôle nord les inuits ça veut dire être humain bon maintenant au soudan il y a un peuple qui s'appelle les hanou ça veut dire être humain tu vois il y a les les aïnou du japon tu vois ça veut dire encore être humain après tu as un peuple mongol qui s'appelle haïnouk tu vois parce que c'est là encore ça veut dire être humain et certains peuples amérindiens d'Amérique du Nord s'appellent eux-mêmes les inuits ce qui veut dire les êtres humains ouais tu vois donc ouais tu trouves des mots qui ont la même signification au travers de différents peuples et des mots qui se ressemblent c'est comme le cas justement que tu retrouves aux Antilles que tu retrouves sur tout le continent américain que tu retrouves en Afrique tu vois tu as plein de t'as plein de mots comme ça qui voilà qui ont voyagé dans la grande famille humaine tu vois tu retrouves certains mots que tu peux retrouver même en Europe qui ont même signification que que d'autres quoi tu vois tu vois Merci.